Je m'impose toujours à votre table. Je suis très grossier. Peut-être avez-vous envie de rester seul. Peut-être attendez-vous quelqu'un. Vous vous rendez compte ? Si l'homme de votre vie passait par là, vous risquez de ne pas le voir à cause de moi. Je prends une lourde responsabilité. Mais pourquoi pensez-vous que tu viens ici tous les jours ? Je ne sais pas. Mais enfin, pour rencontrer l'homme de ma vie. Vous n'en êtes pas encore rendu compte ? Quoi qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Je vous laisse, alors ? Non, j'ai rendez-vous avec une amie. Mais elle est toujours en retard. Vous pouvez rester avec nous. Elle vous plaira, peut-être. Comment est-elle ? Elle est plutôt jolie. Elle a eu beaucoup d'amour. Oh, je ne méfie. Les femmes qui ont eu beaucoup d'amants ne sont jamais aussi jolies que ça. Et puis, je n'aime pas me mêler de la conversation des autres. Je partirai quand elle arrivera. J'irai lire dans un coin. Vous savez, je viens ici pour lire. Et comme vous êtes là, j'en ai plus du tout le temps. Et le reste de la journée ? Je n'ai pas le temps. Je suis un homme très occupé, vous savez. Pour en revenir à l'homme de votre vie, si vous voulez mon avis, je crois que vous ne le rencontrerez pas ces jours-ci. Vous me croyez ? Oui, je crois. Vous pouvez peut-être rencontrer un type qui vous plaît. Un brin, frisotté, bronzé. Je crois que c'est votre genre. Éventuellement coucher avec lui. Mais je ne pense pas que vous puissiez tomber amoureuse. Vous êtes très sûre de vous. Oh non, non, pas du tout. Mais en revanche, je suis persuadé de la débilité de ce qui m'entoure. C'est drôle. Quand je vous ai rencontré, quand je vous ai regardé au demagot, je voulais tuer le temps en attendant Jean. Mais j'ai tué Jean. Vous savez que vous dites des choses très belles. Je ne sais pas si vous les préparez à l'avance ou si elles vous viennent comme ça. Mais dans un mauvais film, on appellerait ce que vous venez de dire un mot d'auteur. C'est bon, monsieur. Un autre. Attention à ce que vous dites. Si je réfléchis, je vais dire un maximum de poignerie dans un minimum de temps. Vous buvez beaucoup. Ça vous ennuie ? Ça vous ennuie ? Ce n'était pas un reproche. Excusez-moi. Vous accostez souvent les filles comme vous m'avez accosté. Je vous ai dit. Je n'accoste jamais. Mais avec vous, je n'avais pas le choix. Comment aurais-je pu vous retrouver ? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ? Je n'ai pas le temps de boire un verre avec vous. Avez-vous un numéro de téléphone ? Je me souviens très bien. Si ce n'est pas indiscret, qu'avez-vous pensé ? J'étais très surprise de vous retrouver marchant à côté de moi. Et je vous ai trouvé moins beau que je ne pensais. Je ne croyais pas que vous m'appelleriez. Je vous ai menti. J'étais libre. J'ai fait exprès de ne pas venir au rendez-vous. C'est ce que je pensais. Et je ne comprenais pas pourquoi vous ne vouliez pas coucher avec moi. Je me disais, et peut-être malade, impuissant, et je me suis aperçue que vous ne l'étiez pas. Ça vous ennuye que je ne cherche pas à coucher avec vous ? Comment voulez-vous qu'une fille sur qui les types sautent au bout de cinq minutes, ne soit pas troublée quand quelqu'un est gentil, ne cherche pas à la baiser ? Vous me permettez de vous raconter quelque chose ? Oui. Je vous ai parlé de cette femme avec laquelle j'avais passé plusieurs années. Notre vieil amour, Mère Dick, qui est parti ? Mon vieil amour, Mère Dick, vous avez raison. Elle n'est pas partie comme ça. J'aurais bien aimé qu'elle parte comme ça, en laissant un mot. Adieu, je pars. J'aurais bien aimé. Vous savez, quand je vous ai rencontré, je venais de la quitter. J'avais parlé avec elle. Et je l'avais quitté avec l'intention de tomber amoureux de la première fille que je rencontrerai. Et vous avez été cette femme. Vous voulez que je continue ? Je ne crois pas au hasard. Il fallait cette rupture pour que je vous rencontre. Parce que j'aurais pu passer cinq minutes plus tôt, de l'autre côté de la rue. Et vous savez, quand vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous, eh bien, elle est passée, on a bu un verre. Je la quitte, je vais vous voir. Vous ne venez pas, elle vient. Ensuite, vous venez. Et pourquoi ne nous saurions-nous pas rencontrer plus tôt ? Un mois, un an. Nous naviguons dans les mêmes quartiers. Je n'ai jamais compris les gens qui quittaient les autres. Je n'ai jamais quitté personne. C'est pourquoi on me quitte tout le temps. Je crois que le temps qui passe, la vie, font très bien ce travail d'unir et de séparer les gens. Moi, je ne fais rien. Je laisse le temps le faire. Vous ne voulez pas que je fasse le travail de quelqu'un d'autre ? Vous connaissez cette histoire de Sacha Guitry avec sa première femme ? Non. Il était chez lui avec sa femme, assis dans un fauteuil au dossier très haut dans lequel il disparaissait complètement. Et tout à coup, il entend la porte s'ouvrir derrière lui et reconnaît la voix d'un acteur qui dit « Alors, chéri, tu es seul ? » Il se lève, apparaît et répond « Non, je ne suis pas seul. Mais je ne savais pas que tu m'aimais assez pour m'appeler chéri. » Un peu plus tard, il divorçait. Les femmes qui sont avec des types biens les trompent toujours avec des minus. C'est sans doute une façon pour elles de s'affirmer, peut-être. Les derniers mois que j'ai passés avec Gilbert, je ne me souviens que de certains signes. Il y avait des bouteilles de whisky entassées dans le couloir. Je ne voulais pas qu'elles les jettent. Il y avait du sang sur les murs parce qu'on se foutait sur la gueule. Une fois, j'ai frappé très fort. Je lui ai cassé quelque chose. Elle s'est fait réparer. Pendant 15 jours, elle avait des pansements sur le visage. La dernière fois qu'on a fait l'amour ensemble, elle ressemblait à Frankenstein. J'essayais de partir, j'allais chez Marie, mais je faisais des cauchemars. Et je revenais au milieu de la nuit. Et tout recommençait. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a appris qu'elle était enceinte. Ça m'a rendu furieux. C'est mis à pleurer, je suis parti. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis quelques jours à comprendre. Et tout à coup, j'étais dans l'autobus. J'ai ressenti très profondément quelque chose. C'était un sentiment inconnu et très fort. Une véritable révélation. Je me suis senti très heureux tout d'un coup. J'ai eu envie de vivre avec elle. Ce que je ne faisais pas depuis très longtemps. Envie de travailler. De voir cette enfant. Je me suis précipité chez elle. Elle n'était pas là. Je l'ai cherché partout. J'ai téléphoné à toutes ses amies. Elle avait disparu. J'ai fini par savoir. Elle ne voulait plus me voir. Elle se cachait. Elle disait qu'elle ne m'aimait plus. Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on a aimé, il faut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Adieu, je pars. Mais disparaître. Se cacher comme un criminel, c'est ignoble. Tout à coup, j'avais l'impression qu'on faisait de moi un personnage de mauvais films. De mélodrames habilement ajossés. Au moment où un homme s'aperçoit qu'il aime une femme, la femme qui l'a aimée jusque-là s'aperçoit elle qu'elle ne l'aime plus. C'est lamentable comme histoire. Je ne crois pas que la vie puisse ressembler à ces mondes mystérieux où on ne peut plus jamais revenir quand les portes se sont fermées. J'aurais préféré qu'elle meure, qu'elle se suicide. Un peu plus tard, j'ai appris qu'elle avait avorté et qu'elle vivait avec le type qui l'avait avorté, qui l'avait aidé, c'est pareil. Les avorteurs sont les nouveaux robins des bois, les nouveaux chevaliers du Moyen-Âge. Ils ne défendent plus la veuve et l'orphelin, mais délivrent les femmes de cette chose ignoble qu'elles ont dans le ventre. le bistouri remplace l'épée, la sonde remplace le sabre et toujours les femmes se donnent à leur libérateur. Et si des manches n'aiment pas les héros. La nausée est un malaise noble. Ce n'est pas le nom qui convient à cette poussière, cette honte qui reste dans ma gorge, que je ne peux pas digérer, que je ne peux pas recracher non plus. Quand quelqu'un nous quitte et qu'on souffre, on ne sait jamais très bien pourquoi. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'orgueil, l'amour propre. Je n'avais pris mon parti. J'essayais de ne plus souffrir ou de souffrir le moins longtemps possible, sachant qu'un jour je ne souffrirai plus. Mais quand la terre tremble sous nos pas, par l'amour, la réussite, la révolution ne veulent plus rien dire, vous savez, le monde sera sauvé par les enfants, les soldats et les fous. Je crois que votre ami est arrivé. elle ne vous a pas vus. Elle est assise là-bas. Bonjour. 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 Vous pouvez rester. Non, non, je vais là-bas. Je n'ai pasED, je n'ai pas réagi. C'est bon. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas réagi. Non, je n'ai pas encore fait. Non, non, je vais n' Vienna. Je vais y aller. Je vais n'aristir. Merci.